bonsoir à tous dans ce nouveau tuto de tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un fond d'écran avec cinéma 4d un fond d'écran en 3d j'en ai fait un un tuto pour une intro mais là par contre là ce sera avec pour faire une un fond d'écran donc vous devrez cinéma cadet un fond d'écran sympa qu'on va faire simple donc voilà donc ça s'ouvre on va créer un mot texte voilà alors avant de faire le mot texte vous faites le réglage du grand vu ce que vous faites maintenant ça peu importe donc vous cliquez sur le réglage du grand vu qui est là en général vous touchez pas sorti vous allez dans écran 1920 x 1200 là vous laissez comme c'est enregistrer et vous choisissez où est ce que vous voulez en format alors si vous êtes sous windows 7 vous choisissez un peu peur un peu peur un peu peur voilà à multipasse vous touchez pas là à antialiasine là à géométrie vous mettez au mieux et voilà ensuite vous pouvez quitter donc on a créé le mot texte donc vous créez hop on va mettre un petit peu au centre comme ça on va mettre un texte on va mettre un texte donc moi je vais mettre voilà alors quand vous allez écrire vous cliquez sur le vide ici pour que ça apparaisse donc à pratique c'est excusez moi je vais faire une majuscule parce que c'est plus joli hop donc voilà on va s'occuper maintenant de la police on veut donner voilà excusez moi voilà la police qu'on veut lui donner donc vous cliquez sur police voilà je vais prendre un bon comme je précise dans mon autre plutôt vous pouvez télécharger ensuite là il est simple voilà c'est juste pour montrer ensuite l'épaisseur vous mettez à 50 si vous voulez je vais mettre à 64 ensuite vous allez dans dans couvercle là vous changez vous mettez couvercle et biseaux et là aussi ensuite quand on a fait ça on va s'occuper d'une autre chose l'autre chose c'est la couleur du texte donc vous dupliquez là là vous prenez un nouveau matériau là vous mettez une couleur hop donc je vais choisir rouge ils n'ont pas beaucoup de choix en couleur ils n'ont pas beaucoup de choix en couleur en réflexion vous cochez vous mettez à ce que vous voulez moi je vais mettre à 51 voilà vous le glissez sur votre texte voilà ensuite ici vous choisissez une deuxième couleur donc moi je vais prendre violet on va faire violet ok à réflexion vous cochez vous mettez à ce que vous voulez excusez moi j'ai fini excusez moi ça vous le faites pas c'est parce que j'ai fait un ou deux trucs donc là vous mettez ce que vous voulez moi je vais mettre à 49 voilà voilà à texture vous mettez très snèbre c'est plus joli donc ensuite vous glissez ici alors ensuite vous pouvez faire quelque chose c'est euh regardez j'ai déjà dit ça dans un tuto que j'ai fait les contours des lettres vous pouvez les faire à la première couleur que vous avez que vous avez choisi ou la dernière couleur et l'intérieur d'une des deux couleurs c'est à dire qu'en fait je vais vous montrer voilà par exemple là je vais aller à limiter la sélection vous cliquez sur propriété limiter la sélection et vous mettez limiter en majuscule vous tapez C1 donc moi j'ai pas envie que ce soit le violet qui soit à l'intérieur j'ai envie que ce soit le rouge qui soit à l'intérieur et que le violet soit sur les coups sur le contour des lèvres c'est à dire soit donné ça et vous mettez en train ça marche pas excusez moi j'ai du faire une mauvaise manip là-dessus euh... 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 d'accord donc je vais faire ça voilà excusez moi taille là 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 ici voilà taille excusez moi j'ai fait une mauvaise manip voilà voilà euh... euh... et donc en rendu on peut déjà voir que ça donne pas mal on va s'occuper des sols maintenant du sol à mettre donc vous restez appuyé sur ça vous lâchez sur sol vous prenez un deuxième vous lâchez sur sol vous allez à P en bas là vous écrivez 90 9 en 90 voilà là ça va faire saut donc ça va se mettre là alors pour euh... déplacer le mur vous vous déplacer comme ça voilà donc euh... déjà on peut voir le rendu avec euh... les murs ça donne pas mal ça donne c'est mieux alors ensuite euh... on va voilà hop on va s'occuper de faire briller le mur après c'est comme vous voulez moi je trouve que c'est plus joli donc vous créez un nouveau voilà donc vous c'est deux fois un nouveau matériau donc sur couleur vous mettez blanc à réflexion vous cochez vous mettez à 50 et texture là c'est comme vous voulez il y a dégradé il sera comme ça euh... moi je vais mettre dégradé ensuite vous le déplacez sur le sol donc on va regarder le rendu vous voyez pour l'instant vous voyez en dégradé ça donne ça voilà ça donne en dégradé moi j'aime que ce soit comme ça donc ensuite on peut rajouter des... excusez moi des euh... des cubes et tout ça donc pour cela on va rester appuyé sur ça et on va aller dans sphère on va lâcher sur sphère voilà donc il y a une boule ici donc moi j'ai envie qu'il y en ait une en arrière plan d'accord donc ici et là ici d'accord et j'ai envie de la faire grosse donc ici j'augment 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 excusez moi pour le bruit vous l'avez entendu c'était mon téléphone voilà ici j'ai envie qu'elle soit ensuite on va choisir la couleur donc moi la couleur je veux qu'elle soit euh... on va faire au vert jaune et en réflexion je vais toucher et je vais mettre à... 59 et en mode fresnel voilà et là je déplace sur la boule donc on peut regarder en rendu ce que ça donne et on peut voir que ça donne pas mal pour l'instant d'accord donc on va rapprocher le mur donc ça fera encore mieux d'accord donc voilà le mur on va le mettre là vous allez voir que ça fera un peu mieux déjà on va mettre de la lumière maintenant on va mettre de l'ombre donc on va rester appuyé sur ça vous cliquez sur lumière infinie c'est mieux voilà vous cliquez dessus vous lâchez je veux dire donc voilà ça fait comme un spot donc euh... là vraiment c'est vraiment je trouve que c'est un bon outil déjà alors pour le faire déplacer il suffit juste de cliquer sur le petit arrêt qu'il y a là voilà moi je vais le mettre ici comme ça alors quand on va mettre le rendu hop on va mettre le rendu il y aura aucune ombre d'accord donc là vous voyez il y a pas d'ombre pour que ça donne des nombres on va aller on va cliquer sur lumière ombre et là ombre diffuse et là vous allez voir comme voilà donc on voit l'ombre voilà donc moi je trouve que ça donne pas mal après vous pouvez rajouter bien sûr d'autres choses donc voilà donc c'est terminé pour ce tuto et donc alors oui donc ensuite pour l'avoir dans votre bureau excusez moi je vais vous le dire vous cliquez sur le petit icône qu'il y a là voilà donc si vous avez fait le réglage de rendu tant mieux donc hop ça se fait là voilà ça devient donc voilà c'est terminé donc vous pouvez cliquer voilà et votre image est ici voilà regardez voilà voilà elle est comme ça moi je trouve qu'elle est très bien donc hop voilà donc euh j'espère que ce tuto a été très bien pour vous qu'il était pratique et euh et voilà donc je vous retrouve dans un prochain tuto au revoir bonne soirée ou bonne journée née 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 sagen